Alors déjà, pour commencer, je vais vous donner des nouvelles de Sergio Busquets après ce match. Je suis désolé, ce soir, Serge de Busquets, il doit passer la nuit en garde à vue. Je ne vois pas d'autres issues possibles pour lui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débrief de la victoire du Barça face au Betis-Sévis, le match qui vient tout juste de se terminer. Encore un match de folie, ça y est, on commence à s'habituer maintenant avec le Barça. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à la télécharger pour ne rien manquer. Désormais, on se tourne désormais sur le Barça. Quelle victoire encore une fois, les amis. Cette victoire, en fait, elle confirme ce que je pensais après la victoire difficile face à Grenade. C'est qu'une équipe est née. Cette équipe, elle sait souffrir ensemble. Malgré les difficultés, on arrive toujours à s'en sortir. Tout n'a évidemment pas été parfait durant ce match. D'ailleurs, on a eu encore une grosse tuile avec la blessure de Hararo. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si grave que ça parce que c'est officiel. Il s'est juste foulé la cheville. Moi, je pensais que c'était un rapport avec les ligaments, quelque chose de plus grave. Mais non, je pense que ça va aller. On attend bien sûr les tests, mais je pense que c'est moins grave que prévu. Et justement, j'aimerais parler de Franky De Jong en rapport tout de suite avec la blessure de Hararo. C'est que j'ai vu que pour essayer de pallier à nos problèmes défensifs, il y a quelques voix qui se lèvent selon lesquelles on devrait peut-être essayer Franky De Jong avec Hararo derrière pour avoir une stabilité défensive. Je pense que cette première mi-temps, alors certes, ce n'était pas la seule raison pour laquelle on n'arrivait pas à marquer. Mais durant cette première mi-temps, le fait d'avoir Franky De Jong derrière comme ça en défense, ça nous prive d'une arme supplémentaire offensive. Parce que Franky De Jong, il se projette dans la surface de réparation. Étant donné qu'on joue avec un faux neuf, c'est compliqué d'avoir toujours de la présence à la surface de réparation. Et ce que Franky De Jong apporte au Barça ces derniers temps, c'est bien sûr de la présence à la surface de réparation. Alors, le milieu, je vais en parler, Busquets, Ricky Pudge et Pjanic m'ont déçu durant ce match. Pour moi, ils n'ont pas été à la hauteur. Alors, j'ai vu des personnes nous dire que Ricky Pudge, ce n'est pas bien qu'on l'ait mis dans de telles conditions parce qu'il faudrait que Messi soit à côté de lui, il faudrait que d'autres joueurs, il faudrait qu'ils soient en gros dans de bonnes conditions pour pouvoir s'exprimer. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que Ricky Pudge, on n'a pas mis non plus avec des peintres. Il avait Dembélé, il avait Griezmann, il avait Franky De Jong, il avait Busquets et Pjanic autour de lui. Je ne pense pas que ce soit des toccards, même si ce soir, ils l'ont été. Alors, le but n'est pas de dire, bien sûr, que Ricky Pudge a été nul, de lui tomber dessus, etc. Moi, de toute façon, ce n'est même pas lui qui m'a le plus déçu au milieu aujourd'hui. Je parlerai de Pjanic d'abord parce que Pjanic, c'est bien beau de faire des stories Instagram pour réclamer du temps de jeu, mais à chaque fois qu'il joue, je suis désolé, il n'est pas du tout à la hauteur. On ne peut pas exiger à chaque fois que Pjanic ou que Ricky Pudge jouent, qu'ils soient avec, je ne sais pas, Messi. Messi ne peut pas jouer tous les matchs. Les remplaçants doivent prouver qu'eux aussi, on peut compter sur eux. On ne peut pas justifier la disaster class de Pjanic aujourd'hui par le simple fait que Busquets était là et qu'il n'était pas au niveau. Je suis désolé, aujourd'hui, Pjanic, si au moins il était bon, il aurait surnagé dans le milieu de terrain devant Ricky Pudge ou devant Busquets. Ça n'a pas été le cas. Enfin, concernant Sergio Busquets, voilà, c'est le résumé de son match qui a été fait en début de vidéo. Je pense que Busquets, aujourd'hui, il était en dessous de tout. Mais encore, je suis gentil lorsque je dis ça parce que Busquets, je pense qu'il était en mission aujourd'hui pour nous plomber. Comme dirait Benzema, il joue contre nous. Aujourd'hui, Busquets, il jouait contre nous. Il est fautif sur l'action du deuxième but et c'est lui, encore, qui défend mal de la surface de réparation. Alors, Busquets, honnêtement, je pense que ces derniers temps, il se gère, comme dirait Stan. Il se gère parce que Busquets, lors des matchs précédents, si on a un milieu qui fonctionne et que Frankie De Jong se projette dans les surfaces de réparation, c'est aussi en grande partie parce que Busquets est en sentinelle. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour sans pour lui. Il était complètement à côté de la plaque. Il était en retard sur toutes ses interventions. Et on ne peut pas résumer toute la saison de Busquets à son match d'aujourd'hui. Il a déjà fait des matchs catastrophiques en début de saison. Je suis d'accord avec vous. Même, parfois, il avait fait des matchs assez moyens. Mais, depuis quelques semaines, si on retrouve un certain équilibre au milieu, c'est en grande partie grâce à son repositionnement en sentinelle et le fait que Frankie De Jong joue un relayeur un peu plus haut. Ça nous permet d'avoir, comme je l'ai dit, un surnombre dans les surfaces de réparation et aussi avoir une certaine maîtrise parce que De Jong l'aide avec les sorties de balles. J'aimerais parler de Clément Langlais aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, Clément Langlais m'a rassuré. Si on met de côté son occasion en début de match où il est censé mettre la tête au fond, je suis désolé, là, il aurait mérité lui aussi une garde à vue à côté de Busquets dans la cellule à côté. Je veux dire, Clément Langlais, son match, globalement, il a été plus que rassurant. Alors, est-ce que c'était juste une réaction d'orgueil de sa part uniquement durant ce match ? Je ne sais pas, mais il a joué en plus. À un moment donné, lorsque Umtiti est rentré, il a joué à droite. Mais malgré ça, dans la globalité, si on prend son match, il a fait un match plus qu'intéressant. Un match solide. Il s'est coltiné l'attaquant du bêtis, le Mitroglou espagnol. Je ne sais pas trop son nom, je pense que c'est Borja Iglesias. Et honnêtement, il a tenu son rang. Même Umtiti qui est rentré en 10e mi-temps, je pense qu'il a fait une très bonne entrée. Il a permis d'avoir une certaine sérénité. Il fallait préserver le score. Franchement, si les deux peuvent revenir à un niveau ne serait-ce qu'acceptable avant le PSG, franchement, ça ne serait pas de refus. De toute façon, ces vies arrivent. On va essayer de les tester encore une fois pour voir si c'est juste une réaction d'orgueil de leur part ou est-ce qu'ils reviennent pour de vrai. En tout cas, de toute façon, j'espère que Araro, d'ici là, sera revenu. On va parler de Lionel Messi. Alors, je sais qu'on se répète à chaque fois. La dernière fois, je l'ai dit. Ce qu'il fait, je pense que c'est juste anormal. Ce n'est pas du tout commun. Ce type, il est d'une autre planète. Alors, je sais qu'on le dit tout le temps, mais c'est bien de le répéter parce que Messi, aujourd'hui, il entre alors que le Barça est mené. Le type, il renverse le match en l'espace de quelques minutes. Est-ce que vous connaissez, vous, un joueur sur cette terre qui est sur le banc des remplaçants ? Tu sais que si tu le fais rentrer, il va te changer le cours d'un match. C'est juste inhumain, en fait. Et ça, je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'à chaque fois, on banalise les choses. Lionel Messi, voilà, on est habitué. Même moi, en fait, je le banalise parfois parce que ça m'arrive souvent dans mes vidéos de ne même pas parler d'un match de Messi alors qu'il a été très bon. Parce que pour moi, ses standards sont tellement élevés que ça m'arrive d'oublier de parler de Messi dans un de mes débriefs alors que le type, il s'en est sorti avec 50 passes clés limite, avec un but, une passe décisive. Mais ça, c'est vous montrer à quel point le type, il est fort. À quel point le type, il n'est pas du tout de ce monde. Donc franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'estime heureux d'avoir vécu à la même époque que Lionel Messi. C'est une chance inconsidérée d'avoir un tel joueur en direct à la télé de façon quotidienne. C'est une chance. Enfin, j'aimerais parler de Francisco Trincao. Alors, si vous suivez mes débriefs depuis quelques temps, Trincao, malgré ses matchs ratés il n'y a pas si longtemps, je le défendais encore parce que Trincao, c'est un joueur qui a des qualités. C'est un joueur explosif. C'est un joueur décisif. C'est un joueur qui peut te faire des différences. Pour moi, le Trincao qu'on voyait en début de saison, ce n'était pas le vrai Trincao. Je sais qu'il y avait un problème mental. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, ça y est, c'est bon, on va retrouver le vrai Trincao, qu'il va nous mettre des golazos à chaque week-end. Tout ce que je dis, c'est que là, j'espère pour lui en tout cas, que ça va être un déclic mental. Parce que déjà, depuis quelques semaines, on ressentait qu'il y avait quelque chose qui allait de mieux en mieux chez lui. Maintenant, il faut juste espérer que Trincao continue comme ça à se développer parce qu'on en aura besoin. Je l'ai dit, on en aura besoin. La saison, elle est longue. Parfois, Dembélé ne sera pas décisif. Parfois, Dembélé devra se reposer. Et Trincao, en tant que 13e homme, voire 14e homme, c'est toujours important d'avoir ce type de joueurs-là qui peuvent te faire parfois des différences. Enfin, je tiens à féliciter Ronald Koeman qui, malgré la tournure du match, en première mi-temps, j'ai félicité ses choix audacieux d'avoir reposé Lionel Messi, Pedri et même Frankie de Jong en début de match. Parce que, hé, on ne va pas se mentir, ça fait combien de temps le Barça joue tous les trois jours ? À ce rythme-là, on va juste tuer tous nos joueurs. Ce n'est pas possible d'avoir quasiment le même 11 tout le temps. Alors certes, c'était le bêtis en face, mais ne pas oublier que dans la semaine, on affronte le FC Séville et sous peu, il y a le PSG qui arrive. Donc honnêtement, on ne peut pas vraiment lui tomber dessus parce que déjà, aujourd'hui, vous avez vu ce qui est arrivé à Araujo. Il faut protéger les joueurs et des joueurs tels que Araujo enchaînent beaucoup trop de matchs. Je ne sais pas ça fait combien de temps que le Barça joue à l'extérieur, mais ça commence vraiment à s'accumuler. Les organismes, ça risque de peser. Il faut donc saluer cette équipe qui ne lâche à rien. Il y a un mental de guerrier qui s'installe et ça, honnêtement, j'adore. J'adore ce que je vois en ce moment depuis quelques temps. Donc j'espère que le Barça continuera comme ça à engranger de la confiance et qu'on sera prêts face au PSG. On se retrouve peut-être pour l'avant-match de la rencontre face au FC Séville ou alors on se retrouvera écouté les amis pour le débrief. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.